La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce mardi 13 juin 2023, puisque Réoumi Cotidien nous apprend à sa une que Yeoui Askanoui se radicalise et accule Khalifosal suite à la décision de ce dernier de participer au dialogue national. Dans les colonnes de Réoumi Cotidien, la conférence des leaders décrète, je cite, « Yeoui Askanoui n'est représenté par aucune organisation ou personne physique à cette farce politique ». Et ce n'est pas fini, puisque Réoumi Cotidien rapporte aussi que Détiefal et ses camarades avertissent sans le nommer Khalifosal qui a décidé de prendre part au dialogue et disent tirer toutes les conséquences de cette participation, ce que Voxo Populi appelle « contre-coup du dialogue national ». Ce journal nous apprend aussi que Yeoui menace de sévir contre Khalifosal et Tahawo et la conférence des leaders rappelle dans ce journal une disposition de sa charte fondamentale qui interdit à ses membres tout compromis ou compromission politique avec le régime de Macky Sall. Ainsi, elle menace de tirer toutes les conséquences à l'encontre de tout transgresseur de celle-ci. Et Yeoui réaffirme son rejet catégorique de cette farce politique à laquelle elle n'est représentée par aucune organisation ou personne physique, rapporte le quotidien Vox Populi. Et pour le quotidien 24 heures, il y a bien une tempête en vue sur Khalifosal à cause de sa participation au dialogue national. Ce journal livre aussi la sortie de la conférence des leaders de Yeoui Askanui qui brandit les dispositions pertinentes de la coalition contre tout transgresseur. Le quotidien parle d'un sale cas pour Yeoui contre la participation au dialogue national. Et pour Bisbi, Yeoui en poigne Khalifosal. Dans ce journal, la coalition se dit prête à exclure tout transgresseur de sa charte. Et pour critique, ça semble déjà effectif. Ce journal titre en effet Khalif Ababa Karsal, bouté hors de Yeoui. Mais Bisbi annonce la riposte de Tahaou Sénégal. Ce Sénégal où la presse est sous Bayon, constate Sud-Coutidon, qui pointe la suspension de signaux de télévision, l'emprisonnement récurrent de journalistes entre autres, avant de livrer la réaction de reporters sans frontières sur la suspension de Walfe TV que l'organisation qualifie d'abus de pouvoir qui menace tous les médias. Yor Yorbi, pour sa part, estime que le Sénégal est un pays devenu une grande prison à ciel ouvert. Ce journal fait zoom en effet sur les opposants journalistes, artistes et influenceurs embastillés et fait état de plus de 500 jeunes manifestants arrêtés entre le 1er et le 6 juin au lendemain de la condamnation d'Ousmane Sonko. Parlons justement du leader de PASTEF avec Libération, qui nous apprend que la Cour suprême a été saisie par la défense d'Ousmane Sonko pour dénoncer le blocus autour de sa maison et la saisie de ses téléphones de son MacBook Pro, entre autres. Et d'après ce journal, dans le référé Liberté déposé auprès du premier président de la Cour suprême, les avocats de Sonko demandent à cette Cour d'ordonner en urgence l'enlèvement des barricades érigées autour du domicile de leurs clients, mais aussi le retrait des forces de l'ordre. Dans la même requête, ils souhaitent de la Cour suprême qu'elle ordonne la restitution des effets saisis sur Ousmane Sonko au moment de son interception par une équipe mixte du GIGN et de la BIP. Il s'agit notamment, d'après eux, du véhicule de marque Toyota, de ses téléphones, d'un revolver, d'un permis de port d'armes, d'un MacBook Pro et de la somme de 2 millions de francs CFA. Doudouka, ministre et responsable de la paix, Razik Enchor, soupçonné d'être en connexion avec Ousmane Sonko, botte en touche dans Critique, où il explique ce qui l'oppose à Ousmane Sonko. Et en expliquant à la page 2 de ce journal, le fossé qu'il éloigne du leader de PASSEF, Doudouka, toise ce dernier, car estimant qu'il ne boxe pas dans la même catégorie. Comme sur un ring de boxe, Enquête nous apprend que l'opposition a soldé ses comptes avec Aïssa Tutsal hier à l'Assemblée nationale, autour notamment du livre blanc sur les manifestations. Mais la réplique n'a pas tardé, semble dire Lasse, qui rapporte que maître Aïssa Tutsal a elle aussi soldé ses comptes avec les députés de l'opposition face à l'absence de condamnation du saccage des consulats. Et sur les guinaïens expulsés du Sénégal, le peuple quotidien livre les éclairages de maître Aïssa Tutsal et nous apprend par ailleurs que le président Maki Sala a offert un salaire de 50 000 francs CFA aux 9138 badianogorres en reconnaissance à celle-ci. Cette augmentation de salaire des badianogorres, ajoutée à la bourse familiale portée à 35 000 francs CFA et la subvention de 1 million aux 79 associations, font dire à Lasse que Maki charme des couches vulnérables. Le même Maki veut blinder son gouvernement sur une croix enquête qui annonce un romanément attendu après le dialogue politique. Ce journal révèle en effet que des ministères stratégiques pourraient être touchés. Avant de nous parler du poids des pressions locales et extérieures et plusieurs pistes s'offrent au président de la République, constate enquête. Le mandat constate pour sa part que Touba arrache son statut spécial en boutant la politique hors de la cité religieuse. Réoumi Quotidon évoque justement la délocalisation des bureaux de vote de Touba, souhaités aussi par le rallief général des Mourides et fait état de questions autour d'une reconfiguration de la carte électorale, situation qui constitue une équation pour l'administration électorale, selon Réoumi, qui donne la parole à l'expert électoral Ababa Carfal et aux analystes politiques à Saint-Sombre et Mamadou Si-Albert Réoumi va aussi au-delà des faits sur cette question et constate à l'arrivée que voter à Touba devient une gageure. Une analyse à lire à la page 4 de ce journal. Et dans sa version sport, Réoumi nous apprend qu'Al-Itihad passe à l'attaque pour Khalidou Koulibaly et en basketball. Moustapha Gaye explique dans ce journal la convocation de Yacine Diop. Stade pendant ce temps nous présente les 26 liens sélectionnés en chiffres, mettant le curseur sur les statistiques en club cette saison. Terminant dans Sounolombe qui infirme qu'après Balagaïde, Hommesen, Gris Amma du 9 juillet est aussi menacé de report car Gris Bordeaux a déposé un certificat médical de 21 jours hier sur la table du CNG où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.